bonjour bienvenue mes chers élèves alors aujourd'hui on va voir une révision d'orthographe il y a trois leçons du mot invariable à et à c'est le verbe avoir à à la troisième personne du singulier au présent et à c'est le mot invariable c'est une préposition en et on le premier c'est un pronom indéfini c'est un pronom personnel indéfini et on deuxième c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel voilà allons-y on va découvrir ensemble prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité l'arbre mot pour la classe de 6 et 2 d'accord je vais vous donner bien sûr des pages alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité page 22 21 pardon page 21 vous avez donc l'orthographe les mots invariables si vous n'avez pas une idée à propos de les mots invariables vaut mieux d'ouvrir votre matérial page 46 et 53 ce que je dois savoir page 46 et 53 ce que je dois savoir pour la première activité et vaut mieux de trouver le contraire de chaque mot invariable vous avez ici dessus derrière loin deux avant sous avec en bas deux à l'intérieur je vais donc quelques exemples par exemple du su c'est d'où sous par exemple derrière c'est devant loin de c'est près de etc pour les autres complète les phrases avec un mot invariable de choix que faites vous le dîner on dit que faites vous après le dîner par exemple je fais un régime la semaine dernière par exemple je fais un régime pendant la semaine dernière voilà comme ça les vacances j'ai fait du sport pendant les vacances j'ai fait du sport euh... pince des fruits la table dans ce pays on mange du fromage le dessert ici celui le mot invariable dans chaque phrase celui le mot invariable dans chaque phrase voici est grand et maigre parfois nous mangeons des figues veux tu un fruit en gâteau tu aimes beaucoup les légumes d'abord il coupe le pain celui le mot invariable dans chaque phrase complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste alors il ya les vacances la table argent que tu joues la rivière les élèves attendre la chambre on a ici pas mal des mots invariables il vaut mieux de placer ici parmi pendant pour près de 100 sous sur et vers écrit une phrase en utilisant les deux mots invariables par exemple d'abord puis alors va écrire une phrase avec d'abord puis demain ou chez ou avec depuis donc alors on va utiliser une on va utiliser ces deux mots invariables dans une seule phrase par exemple ou de plusieurs phrases par exemple ça dépend voilà vous allez trouver bien sûr la correction dans la prochaine vidéo réservée uniquement pour l'orthographe des mots invariables alors grosso modo pour la première activité il suffit de trouver le contraire de chaque mot invariable ici il faut compléter les phrases avec un mot invariable de ton choix souligne le mot invariable dans chaque liste et complète chaque expression avec un mot invariable choisi dans la liste il ya parmi il ya pendant il ya pour près de 100 sous sur et vers écrit une phrase en utilisant les deux mots invariables soit d'abord soit puis soit demain soit où soit chez soit avec soit depuis soit non voilà vous allez retrouver bien sûr la correction dans la prochaine vidéo à très bientôt mes chers élèves c'était avec vous je communique civile sur youtube merci